Musique Yo les potes c'est Spanox et j'espère que vous allez bien On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Une vidéo concernant le concept des célébrations de footballeurs et leur signification Donc avant de commencer cet épisode là je voulais vraiment faire une petite clarification J'ai reçu un petit droit d'auteur sur le premier épisode à cause du clip de Drake pour la célébration de Griezmann Du coup j'aurais eu plein de ce premier épisode en fin de vidéo Merci pour ceux qui le revisionneront Et du coup je vais vous présenter 5 célébrations en plus des 10 de la dernière fois C'est parti C'est un défenseur qui marque beaucoup Le natif de Courcouronne a toujours célébré ses buts de la même manière En mimant des tirs de mitraillette Au cours d'une interview accordée à un média allemand le joueur formé à l'OM s'était justifié J'ai commencé à le faire à la Roma parce qu'il me porte chance Après je l'ai fait pour célébrer mon premier but avec le Bayern Il est important que mes fans sachent qu'il n'y a pas de message politique ou militaire derrière ce geste En le faisant je voulais seulement dire que je marque beaucoup de buts Je ne veux pas que quelqu'un soit blessé ou offensé Et je ne veux pas paraître comme quelqu'un d'agressif Sa célébration en V avec 4 doigts serait en référence au rappeur belge-congolais Damso Et son V pour vie Mais certains racontent qu'elle pourrait venir de la saga Star Trek avec le personnage de Spock Le joueur ne s'étant pas confié sur le sujet Le doute reste présent N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez des sources sûres Quelle serait la véritable signification du signe de Tolisso L'index pointé vers la tempe est la célébration du joueur colombien Elle est dédiée à sa fille Salomé de 5 ans Pour montrer qu'il pense à elle sur chaque but Étant éloigné d'elle suite à sa séparation avec sa mère James souhaite lui montrer qu'il est toujours là pour elle L'attaquant d'Arsenal a déjà conquis ses coéquipiers et le public anglais L'occasion pour les supporters de découvrir la célébration de l'ancien Lyonnais Qui mime un trompettiste après chaque but Au cours d'un entretien accordé à un journal des Gunners La casette a expliqué d'où venait ce fameux geste Cela vient d'un pari avec un ami qui aime beaucoup la musique et la trompette A expliqué le Gunner C'était un jeu entre nous C'est comme cela que tout a commencé C'était juste un pari Ensuite j'ai continué à la faire Et j'ai vraiment apprécié La relation entre le joueur argentin et les supporters de l'Inter n'est pas excellente Icardi avait écrit un passage dans son autobiographie Qui avait fortement déplu aux ultras du club de Milan Ces derniers ont même affirmé que la capitale du club était mort pour eux Message fort quand même envoyé à Icardi Et le joueur leur a répondu du coup sur le terrain avec sa célébration Où il place ses mains derrière ses oreilles Afin de montrer que sans ses buts L'Inter n'irait pas bien Le visage dans le creux du coude Le bras opposé tendu vers l'arrière La moitié des images que vous avez vu de Paul Pogba depuis plusieurs mois Le montrer en train de réaliser cette chorégraphie Notamment quand il marque Mais les plus américanophiles le savent Ce n'est pas le milieu de Manchester United qui a inventé ce geste Il vient d'Atlanta Il est vraiment devenu un phénomène de mode Particulièrement dans le sport mais aussi dans le show business Et même dans la politique Après c'est vrai que Paul Pogba dans le milieu du football Se l'est un petit peu approprié Même si actuellement c'est vrai qu'il y a pas mal de joueurs qui le revisitent Mais je pense qu'on en a tous assez un peu de ce dab Luis Suarez a un rituel bien précis après un but Il embrasse les trois premiers doigts de sa main droite Regroupés en forme de pistolet En pensant tour à tour à ses trois êtres chers Sa femme et ses deux enfants Sa fille Delphina et son fils Benjamin Luis Suarez est un tellement grand Gauleador Qu'on a vraiment l'habitude de le voir faire cette célébration Qui reste quand même assez sympa pour elle pistolero Pour tout amateur de Ligue 1 Vous avez forcément dû voir cette célébration Celle de baffer Gomis A chaque but marqué Gomis, ancien stéphanois, lyonnais ou encore marseillais Avança quatre pattes sur la pelouse en rugissant Une imitation explicite de la panthère noire Qu'il hérite de son mentor Alex Diaz de Almeida Buteur exceptionnel brésilien Passé par la et Saint-Etienne lui aussi Alors pour Gomis forcément il enchaînait pas mal de clubs Autant en Angleterre avec Swansea Actuellement avec Galatasaray Mais c'est pas pour autant qu'il arrête cette célébration A chaque but on peut le voir faire la panthère On poursuit avec la légende Une main qui s'agit autour de l'oreille Et un sourire qui en dit long L'attaquant italien avait son propre rite après un but Avec ce geste il souhaitait rappeler la folie de son rêve d'enfant Devenu réalité tardivement A 26 ans lorsqu'il avait rejoint Palerme Alors en série B Luca Toni, grand buteur italien Malheureusement on ne verra plus cette célébration Avec lui puisqu'il a arrêté sa carrière L'attaquant de l'équipe de France célèbre ses buts en agitant ses mains autour de sa tête Pouces et auriculaires tendus En conférence de presse à Clairefontaine Griezmann avait expliqué que c'était une danse Issue du clip de Drake, Hotline Bling En effet dans sa chanson sortie en 2015 Le rappeur mimait un coup de fil en racontant à une jeune fille Qu'elle avait l'habitude de l'appeler sur son téléphone portable Bref Griezmann, un peu à l'image du dab de Paul Pogba A vraiment fait le buzz avec cette célébration Chaque but marqué par l'attaquant de Liverpool Et l'occasion de faire le show avec ce petit pas de danse Souple sur les chevilles qui pivotent et relâchés en haut Daniel Sturridge imite la vague avec ses bras Une chorégraphie adulée et imitée par tous les plus jeunes fans des Reds Cette célébration vient d'un délire avec ses cousins et ses frères Qu'il a finalement gardé Et il l'utilise maintenant plutôt souvent S'il a déjà été utilisé par beaucoup de joueurs Le coeur est véritablement la célébration d'Angel Di Maria Un geste qu'il réalise depuis que sa femme, Argentinelle aussi Est venue vivre avec lui en Europe Au grand regret de ses fans L'attaquant du PSG n'a apparemment pas l'intention de changer de signe Alors une rumeur, des réseaux sociaux disaient que sa célébration était un message pour son ex Qui n'avait pas répondu à ses appels lorsqu'il jouait à Palmeiras Mais qui lui avait finalement envoyé un message quand il était arrivé à Manchester City Bref une micheteau Mais ce serait qu'une rumeur Puisqu'en réalité cette célébration serait pour sa mère Qui l'appelle après chaque match pour débriefer Du coup voilà Certains disaient qu'il plagiait un petit peu Antoine Griezmann Mais la signification prouve le contraire Vous l'avez vu sur la miniature de la vidéo Une célébration qui est cependant à mettre à l'actif de son jeune frère Ethan Les deux Mbappé s'affrontent souvent à FIFA sur PS4 Et quand son frère marque un but il réalise cette célébration Donc c'est juste un chambrage fraternel à la PlayStation Qui en a fait finalement une célébration assez virale Et que maintenant Mbappé utilise à chaque but L'argentin a décidé de lever le voile sur sa célébration il y a maintenant quelques mois Le joueur a posté une vidéo sur son compte Facebook Expliquant je cite C'est le masque d'un gladiateur Quand on lutte parfois on doit porter notre masque de guerrier Pour être plus fort Mais sans jamais perdre le sourire et la gentillesse Une célébration un peu à l'image de toutes celles que je vous ai présentées Assez virale et maintenant qui se fait très connue dans le monde du football Donc voilà les amis cette vidéo sur les célébrations et leur signification est maintenant terminée N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé de ce sujet de vidéo Également si vous connaissiez la signification de certaines célébrations que je vous ai présentées Si vous voulez également un épisode 2 N'hésitez pas à lâcher le like ça fait extrêmement plaisir C'est franchement un concept que je trouve extrêmement sympa Alors n'hésitez pas à lâcher le like Que la vidéo soit bien référencée Abonnez-vous si c'est pas déjà fait Et moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo C'était Spanox Allez salut tout le monde Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz